Bonjour à tous, c'est Laurent du site GénéalogiePratique.fr. Bienvenue pour un nouveau tutoriel Généalogique. Si vous suivez l'actualité Généalogique, vous savez certainement que Ancestry, le leader mondial de la généalogie, a acheté l'entreprise Généanet il y a un tout petit peu plus d'un an. Et bien entendu, des synergies se sont installées entre les deux sociétés. Je pense notamment à des échanges de données. Il y a maintenant des données Ancestry dans les données premium de Généanet. Et puis, dans l'autre sens, il y a maintenant sur Ancestry des données provenant de Généanet et plus particulièrement des arbres publiés par les utilisateurs de Généanet. Alors, je veux être précis, il ne s'agit pas des arbres en tant que tels, il s'agit d'indexations, c'est-à-dire de listes de noms, prénoms, dates, lieux qui se trouvent dans les arbres de tous les membres de Généanet. Alors, pourquoi cet échange d'indexations ? Tout simplement parce que Ancestry est bien plus utilisé par les généalogistes du monde anglo-saxon que Généanet et que les utilisateurs d'Ancestry vont donc pouvoir, grâce à une recherche sur Ancestry, retrouver vos données et aller visiter votre arbre sur Généanet. Bien entendu, vous pouvez être favorable à cette indexation, mais vous pouvez aussi être contre et ne pas vouloir que votre arbre soit indexé et diffusé sur Ancestry. Pour cela, Généanet met à votre disposition un menu qui permet d'empêcher cette indexation et c'est ce menu que nous allons voir ensemble. Nous nous retrouvons sur le site Généanet. Comme toujours, nous allons premièrement nous identifier. Ça se passe en haut à droite de l'écran. Vous allez entrer votre mot de passe et votre identifiant pour vous retrouver dans votre espace personnel. Ensuite, nous allons dans Ma Généalogie, Paramétrer mon arbre. Voilà. Ensuite, nous choisissons Réglages experts. Et au bas de cette page, vous avez une case à cocher qui vous permet d'interdire l'indexation de votre arbre en vue de la transférer sur Ancestry. Donc, tout simplement pour interdire cette indexation, vous cliquez sur la case à cocher et vous cliquez sur Valider. Après quelques instants, l'opération est enregistrée et donc votre arbre ne sera plus indexé et transféré sur Ancestry. Voilà. C'est vraiment très simple. Et si un jour, vous voulez revenir en arrière et autoriser l'indexation, vous avez juste à décocher la case et à recliquer sur Valider et le tour est joué. Voilà. Vous savez maintenant empêcher l'indexation de votre arbre Généanet pour le transfert vers le site Ancestry. Je vous dis à bientôt.